bonjour à tous j'espère que vous allez bien voilà je sais pas si vous avez vu mais j'ai fait il y a une semaine tout juste une hypnose régressive que j'ai mis sur ma chaîne et je voulais vous faire un peu partager ce que je ressens et ce qu'il en est vraiment par rapport à mon vécu en moi bien entendu alors pourquoi je les fait cette hypnose j'ai fait parce que je crois que le temps était venu pour moi d'avoir des réponses à des questions à des questions qui me trottaient dans la tête alors par exemple d'où je viens bon je sais d'où je viens c'est pas le problème mais qu'elle était par exemple ma première incarnation ou qu'est ce qui a fait que je me retrouve avec des problèmes que je n'ai pas voulu que je n'ai pas cherché pourquoi il y avait plein de questions qui me trottaient dans la tête et dont j'avais besoin d'une réponse à savoir que cette hypnose je l'ai faite en pleine conscience c'est à dire que je n'ai pas vécu comme s'ils étaient en train de parler de quelqu'un d'autre mais qu'il parlait vraiment de moi j'étais consciente qu'il parlait de moi et que il me posait des questions à mon âme et d'ailleurs ça fait beaucoup de ça ça m'a fait vraiment bizarre parce que il y a vraiment des questions auxquelles ils ont répondu que je ou je connaissais presque déjà la réponse c'est hallucinant ça a juste fait tilt quelque part et c'était hallucinant après c'est vrai qu'à la fin de l'hypnose il y a un nettoyage qui se fait alors bien sûr avec notre libre arbitre et on nous demande toujours si on veut ou pas qu'il y ait ça ou ça ou ça de fait moi bien sûr j'étais partie pour être dans le positif et dans la lumière donc quand ils m'ont proposé par exemple de faire le nettoyage de mon arbre généalogique forcément je pense j'ai tant et j'ai dit oui parce que c'était en partie c'était en partie ce qu'on m'avait dit de faire c'est à dire que il fallait que je fasse un nettoyage de mon arbre généalogique et ça il y a déjà un moment je ne savais pas du tout comment faire ben voilà c'est fait maintenant je tiens à attirer votre attention sur le fait que pour faire une hypnose régressive qu'elle soit quantique ésotérique ou peu importe il faut absolument être prêt c'est à dire que il faut arriver avec l'esprit ouvert à tous les possibles parce que on n'est pas qu'un seul corps on en a plusieurs que ce soit physique que ce soit émotionnel on a des corps éthériques on a des corps des multi corps qui sont dans des multi dimensions et si vous n'êtes pas ouvert à ça je vous le déconseille fortement parce que vous allez prendre une claque mais de l'autre monde si vous le faites et vous risquez même de vous sentir très mal voire de partir en dépression ou voilà donc ne le faites pas si vous n'êtes pas ouvert d'esprit si vous n'êtes pas ouvert à tous les possibles parce que on va vous montrer et vous dire les choses que vous avez vécu auparavant qui ne rentrent pas dans qui peuvent ne pas rentrer dans votre façon de voir ou dans votre façon de vivre ou de voir dans votre façon de penser tout simplement parce que en 3d il faut savoir qu'on est quand même dans un corps qui est étriqué les énergies sont très lourdes on est vraiment c'est pas notre essence de vie propre on est venu ici faire une expérience et cette expérience ben du fait qu'on vient faire une expérience quand on a fait notre réincarnation il ya eu reset des façons à pouvoir vivre cette expérience le mieux possible et ne pas être influencé avec nos vies passées et toutes les incarnations qu'on a eu dans le passé maintenant cette hypnose peut vous ramener selon les questions que vous posez et les réponses que vous souhaitez avoir peut vous amener dans des vies antérieures qui peuvent qui ont pu être très bonnes expériences mais de très mauvaises expériences aussi et qui peuvent influencer sur votre vie aujourd'hui donc si vous n'êtes pas ouvert à tous les possibles à tous si vous croyez que vous n'êtes qu'un corps et que à la fin quand vous serez mort c'est votre corps et qu'il n'y aura plus rien après n'essayez même pas n'essayez même pas je sais c'est un conseil personnel maintenant vous faites que vous voulez mais c'est un conseil personnel moi je conseille l'hypnose à tous ceux qui sont ouverts d'esprit qui sont prêts à entendre tout mais vraiment tout parce que moi on m'a dit que je venais d'une autre planète et la façon que j'étais incarnée dans cette planète c'était juste enfin c'est la science-fiction quoi c'est juste bizarrement et bizarrement ça m'a pas choqué ça m'a pas étonné ça m'a pas offusqué j'ai j'ai même eu un petit sourire parce que vraiment c'était vraiment c'était trop chou au final c'était trop chou c'était de la science-fiction mais trop chou quoi c'était vraiment top et et donc j'ai voilà j'avais besoin de réponses vraiment pour ce pour savoir quelle était ma destinée et enfin la destinée quel était mon chemin de vie en fait mon chemin de vie sur terre et ben je l'ai je l'ai avant l'hypnose je me doutais bien que c'était ce chemin là que je devais prendre maintenant ben ça m'a conforté dans mon idée c'est à dire que oui effectivement c'est ce chemin là que je dois prendre et si vous voulez savoir ben je vous conseille de regarder les quinze dernières minutes de la vidéo disons les vingt dernières minutes comme ça vous n'aurez pas à vous taper toutes les vidéos mais si vous voulez avoir des des comment vous dirais je savoir un peu mieux et savoir de quoi je vous parle quand je vous dis que je viens d'une une de mes incarnations était sur la planète xéra et c'était trop c'est vraiment trop mignon quoi c'est vraiment trop mignon c'était très chou et voilà je voulais juste vous faire partagez avec vous ce moment et vous dire que voilà il faut être prêt à tout à tout entendre vraiment à tout entendre et ne pas se braquer ne pas voilà vous êtes là vous décidez de faire parce que vous avez l'esprit ouvert et que vous avez besoin de réponses à vos questions donc vous aurez les réponses que vous parce qu'on vous demande quelles sont les questions que vous vous posez donc forcément l'hypnose sera basée sur les questions que vous vous posez est vraiment prêt à tout entendre prêt à tout entendre après je comprends mieux ce qui ce qui m'arrive aujourd'hui je comprends mieux certaines situations qui sont les miennes aujourd'hui et comme ils font le nettoyage forcément après l'hypnose vous vous sentez ailleurs mais alors voilà la tête en l'air vraiment ailleurs quoi comme si vous faisiez risette de de d'un passé moi j'en suis arrivé au point où même mes vêtements me conviennent plus je me demande si je vais pas être obligé de refaire ma garde-robe parce que après l'hypnose je crois que ça devait être donc je l'ai fait lundi dernier je crois que ça devait être mercredi ou jeudi j'étais en train de plier du linge des vêtements à moi et là j'ai eu le un très fort ressenti en disant mais ça ne t'appartient plus ça t'appartient plus tu n'es pas la paire tu n'es plus la personne qui mettait ces vêtements là ça ne t'appartient plus bon alors je me pose la question à savoir ce que je vais être obligé d'échanger ma garde-robe ou pas moi qui suis plutôt du genre assez réserve je jette rien je conserve conservatrice voilà eh ben il va falloir il va falloir parce que mes vêtements ne sont plus en adéquation avec ce que je suis maintenant et beaucoup de choses comme ça ont changé après j'ai fait aussi un nettoyage un déblocage un déblocage de tout ce que j'avais et forcément entre eux avec les deux bah je me suis retrouvé complètement la tête à l'envers et et j'ai demandé ce déblocage en fait parce que j'avais un ascenseur émotionnel comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs en ce moment sûrement vive un ascenseur émotionnel c'est à dire tantôt vous êtes en haut vous êtes en pleine forme c'est la vie c'est beau c'est la lumière c'est tout ce d'après bah vous êtes au fond du trou mais qu'est ce qui m'arrive pourquoi je suis comme ça et tout et donc j'ai fait un déblocage alors le déblocage top génial sauf que quand vous débloquez bah vous débloquez c'est à dire que vous êtes vous débloquez tout ce qui est émotionnel tout 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 et il m'a fallu un moment pour débloquer tout ça alors je suis en plein nettoyage émotionnel donc en ce moment c'est pas l'ascenseur à l'ascenseur c'est bon il est il est posé il monte petit à petit il n'y a pas de soucis pour ça mais c'est vrai que c'est grâce au déblocage en fait et à tout ce que je laisse partir et à tout ce que je ne laisse plus rentrer au final parce que c'est j'ai fait un stop j'ai fermé la porte j'ai fermé la porte à tout ce qui est négatif alors beaucoup me diront ouais voilà c'est bon tu vas vivre dans la vie des zones ours bah ouais je préfère je préfère sérieusement je préfère vivre dans le positif que dans le négatif moi l'expérience de l'ombre c'est bon je n'en veux plus donc comme je l'ai dit déjà dans diverses vidéos avant de de faire cette comment cette hypnose je l'ai dit dans diverses vidéos j'en voulais plus mais je ne savais pas comment m'en débarrasser et ben grâce à l'épaule je m'en suis débarrassé ce qui fait que j'ai remarqué que du fait de plus regarder les infos j'ai fait un stop sur les infos j'ai fait un stop surtout bah je n'ai plus de négatif quoi et c'est pareil au niveau des pages facebook youtube et les mails que je reçois de youtube les vidéos que je reçois si ça me parle pas je les regarde même pas je ne les regarde même pas parce que ça ne rentre plus ça n'est plus en corrélation avec la personne que je suis devenue grâce à cette hypnose grâce à ce nettoyage que j'ai fait aussi et vraiment ça fait un bien fou alors même si on a la tête à l'envers et qu'on sait plus trop où on habite par moment parce que c'est vraiment c'est vraiment très après space c'est le mot exact c'est très space mais en même temps si c'est juste un super c'est super un super moment à passer parce qu'on apprend beaucoup sur nous mêmes on comprend beaucoup de choses et du coup on a les réponses aux questions qu'on se posait vraiment 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 et c'est des questions c'est des réponses que j'avais besoin pour pouvoir avancer et savoir comment le faire et voilà donc c'est ce que je les fait pour ça donc à tous ceux qui sont ouverts d'esprit qui se posent des questions je pas je vous conseille maintenant après vous faites ce que vous voulez vous faites vous le faites pas mais surtout soyez prêt soyez prêt parce que à contre coup vous allez avoir le nettoyage qui va vous durer un petit moment et vous allez passer par des moments assez hard assez hard rock je peux vous l'assurer assez hard mais dites vous gardez juste en tête que voilà c'est c'est juste tout tout un passé qui ne vous appartient pas qui est en train de disparaître c'est un peu comme un deuil le deuil de votre ancienne vie par rapport à votre nouvelle vie c'est un c'est un deuil et ce deuil passe partout par la négation par les pleurs par les je comprends pas par mais pourquoi 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 je vis ça mais tout en fin de compte si vous revenez à vous et moi j'ai trois mots qui me trottent dans la tête depuis que j'ai fait le nettoyage c'est je suis paix amour et lumière voilà c'est les trois mots et quand je vois que je pars un peu en saucisse et que je je suis un peu perdu et ben je redis ces trois mots je je regarde le ciel et je redis ces trois mots et fois ça ça se nettoie instantanément voilà donc voilà c'est juste pour vous dire que c'était une expérience pour moi qui a été on ne peut plus positive et qui m'a été très bénéfique du coup ça me permet de voir les choses complètement différemment ça me permet de savoir déjà qui je suis et où je vais voilà c'est le plus important qui je suis et où je vais après le reste bas on sait où on va on sait pas comment on sait pas comment un patient va à pied à vélo en voiture en train en avion on sait pas mais on y va voilà et moi c'était juste à savoir voilà quel a été mon chemin de vie je le sais maintenant je sais pas comment je vais le prendre ça j'ai pas encore trouvé la sous mesure mais je sais où mais je sais que comme j'ai déjà parti à le faire là c'est juste une continuité au final voilà sans les blocages qui vont avec et sans tout le négatif qui va avec ils m'ont dit aussi que je savais me préserver donc oui je maintenant je sais je sais me préserver et j'ai confiance en moi le fait de se préserver c'est en fait d'avoir confiance en soi d'avoir la foi et d'être ouvert à tous les possibles et surtout la gratitude dire merci tout le temps même si vous avez des journées vous avez des journées avec et vous avez des journées sans même si vous avez des journées sans il faut remercier remercier parce que déjà vous êtes en vie c'est une bonne chose et au final les journées sans et ben c'est un apprentissage aussi c'est un apprentissage parce que ça vous pousse à ça à vous poser la question pourquoi c'est une journée sans qu'est ce qu'il ya aujourd'hui pourquoi ça va pas pourquoi c'est une journée sans bon après vous trouverez pas forcément la réponse mais posez vous la question la réponse vous l'aurez ou tout de suite ou plus tard mais vous l'aurez et et puis il faut vivre tout simplement on est sur terre c'est pour vivre les journées avec et les journées sans le but c'est d'avoir plus de journée avec que les journées sans enfin en tout cas pour moi c'est d'avoir plus de journée avec que des journées sans des journées pleines de lumière de bonheur et de paix plutôt que d'avoir des journées où j'ai la tête dans le sac et ça ça m'arrive de moins en moins même si j'ai le nettoyage qui se fait et donc de par ce fait j'ai souvent des larmes les larmes aux yeux je pleure souvent mais ça fait partie du processus de nettoyage donc aucun souci avec ça et je pense que j'en aurai d'autres je pense que j'en aurai d'autres mais voilà je voulais partager avec vous ce ce moment de de bonheur que j'ai eu au final et vous dire que je vous la conseille mais sous certaines conditions quand même certaines conditions préservez vous quand même vous pouvez avoir des réponses à vos questions en étant plus ne pas ne pas faire du rendre dedans parce que c'est vrai qu'avec une hypnose une hypnose pardon ça fait beaucoup plus rentre rentre dedans pas ça fait beaucoup plus rentre dedans donc c'est vrai vous pouvez avoir des choses plus douces mais moi les choses plus douces j'arrivais pas j'arrivais pas il fallait vraiment des réponses précises à mes questions et je les ai eu donc voilà juste pour vous dire que si vous vous sentez prêt si vous vous sentez prêt à tous les possibles si vous vous sentez prêt à tous les possibles si vous vous dites que au final la science-fiction les films de science-fiction que l'on voit actuellement sont tirés de la réalité et que non pas la réalité est tirée de la science-fiction si vous vous dites que la réalité est tirée de la science-fiction c'est pas la peine par contre si vous vous dites que la science-fiction est tirée de la réalité et que c'est une science-fiction que l'on vit au quotidien là vous pouvez y aller vous êtes prêts il n'y a pas de souci voilà donc juste pour vous dire ça pour en espérant que vous alliez tous bien que vous soyez tous en paix vous ayez la paix dans votre coeur et ne faites attention à rien d'autre pensez juste à ce que vous dit votre coeur c'est lui le votre meilleur guide sérieusement c'est lui votre meilleur guide quand vous avez un souci plongé dans votre coeur aller chercher les sources les solutions au fond de votre coeur et vous les trouverez sans aucun doute voilà mes amis alors je vous souhaite une très bonne journée de lundi on est le 29 très bonne journée il est midi et je vous dis à une prochaine fois et à bientôt en attendant portez vous bien prenez soin de vous et soyez heureux soyez dans la paix soyez dans l'amour je vous aime oh